Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle session de Judgement. Judgement, c'est donc le jeu dans l'univers de Yakuza, avec par contre des enquêtes en plus, parce que nous sommes un ancien avocat, bien sûr, devenu détective. Et dans la session précédente, nous avons eu l'occasion déjà de récupérer 4000 PA, visiblement, donc on va en dépenser une petite partie. Et ensuite, nous avons également eu l'occasion de terminer cette première grande affaire. qui consistait à dire que notre ami Amora, notre condiment du cœur, n'était pas le coupable du meurtre de Kume, et encore moins le coupable des meurtres de tous les Yakuza qui ont été retrouvés les yeux arrachés jusqu'à présent. Ils sont au nombre de trois. Par contre, quelque chose nous fait dire, quelques petits indices, quelques petites preuves, nous font dire que ce gentil Amora, à ma foi, mis à part le fait de tamasser des gens lorsqu'il est bourré, est également un complice potentiel dans cette affaire, avec le véritable meurtrier. Ce pourquoi nous avons accepté de finalement le défendre, aller jusqu'au bout au niveau du tribunal, c'est que maintenant on en a fait une affaire personnelle, et on compte, là où les avocats standards, enfin les avocats tout court d'ailleurs, arrêtent leur travail, parce que ça y est, le tribunal est fait, nous en tant que détective, on va continuer cette affaire, et on va enquêter sur le tueur, le véritable tueur, surnommé par d'autres personnages, Yagami, comme étant la taupe. Voilà où on en est, on a aussi goûté plein de trucs dans le frigo à la fin de la session précédente, je vous laisse revoir ça, c'était divin. On va faire plus de vitesse, la vitesse c'est la vie, je le sais, et un peu de santé, allez, hop, parce que pourquoi pas. Oh là, un peu de santé, mon dieu, je ne me souviens plus de la taille de ma part d'évidement, mais j'ai l'impression qu'elle fait un tiers en plus, là. Je suis surpris de la taille de ma part, incroyable. On est sur une session courte pour ce matin, c'est déjà exceptionnel qu'on en fasse une le matin. Petite session micro, et on reprendra très certainement courant de l'après-midi, ou au plus tard courant de la soirée. Là, Nézia a emmené le chien pour une sortie, avec son club des chiens. Donc, par extension, par extension, je me suis levé, et on se fait une petite session tranquillou. Tranquillou presto. On va quand même essayer d'avancer un petit peu, c'est une petite session. Il n'y a pas de raison. C'est l'hôtel, ça ? Parce que le truc de l'hôtel, il faut que je l'avance, là. Maintenant qu'on sait qu'on peut... qu'on peut gruger comme impossible... Oui, c'est l'hôtel ! Alors qu'on sait qu'il suffit que la porte soit fermée pour pouvoir faire le truc jusqu'au bout. Go, go finir ce qu'on a à faire. Hi, Yagami. Please let me know if you need anything. Est-ce que j'en rêve ? Ou parlez-vous couramment l'anglais désormais ? Non, c'est la réalité. Ravi de voir que je ne suis pas la seule à le penser. Waouh ! Il semble que vos révisions ont fini par porter leurs fruits. Vous savez, aligner deux phrases. Je suis sûr que ça y est pour quelque chose. Mais en fait, vous me croiriez si je vous disais que j'avais un petit habit étranger... Oh ! Elle a trouvé l'astuce. Waouh, vous avez fait vite ? Ah ah ! Il s'est joué à l'hôtel. Quand j'ai voulu lui parler en anglais, il a répondu en japonais. Et depuis, c'est la belle vie. Il se trouve qu'on étudie chacun la langue de l'autre. Alors on s'entraide. Oh, on me dit bien que pour apprendre une langue, le moyen le plus rapide, c'est de sortir avec quelqu'un. Ah, peut-être bien. Même si je ne peux pas encore affirmer que je suis parfaitement bilingue. Mais tant que je mettrai en pratique ce que j'étudie, je sens que je me rapproche de mon rêve. Vous y arriverez, on n'a rien de temps. Je vous soutiendrai. Vous êtes vraiment serviable comme garçon, vous savez. Ah bah, félicitations. C'est le mec qui veut apprendre le japonais à l'ombre de la ville qui va être déçu. Ça ne vous embête pas que je vous offre un petit quelque chose ? Oh ? Ah bon, il faudra quand même payer. Mais j'ai réalisé une nouvelle recette à partir de ce qu'un client étranger m'a dit. On est limité en ingrédients, donc impossible de le servir au public. Mais pour vous, on fera une exception. Ah, vous êtes sûr que ce n'est pas trop demandé ? Ah, pas du tout. C'est moi que je puisse faire pour vous remercier. Venez y goûter quand bon vous semble. D'accord, donc on a un nouvel article à la carte ici. Ce qui nous permettra d'avoir des PA supplémentaires. J'imagine qu'on a des PA à chaque fois qu'on... Qu'on mange ou boit pour la première fois un article d'un menu donné. Bonjour. Ah, vraiment ? Ah oui, les égouts, oui. Oui, c'est vrai. Le dernier truc qu'on a fait, en dehors de cette incroyable passion pour notre frigo, c'est de voir un pauvre gars qui était en train d'avoir des crampes d'estomac comme pas possible. Et il nous a dit d'aller voir un docteur, mais dans les égouts. Et moi qui ai besoin d'un médecin assez fréquemment, je vous avouerai. Eh bien, pourquoi pas ? Ah non. C'est vous, Moloboshi-sensei ? En effet. Et vous, qui êtes-vous ? Je l'appelle Yagami. Ça ne me dit rien. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que je devais dire à ce type déjà ? Oui, Kondo. Kondo vous demande. C'est à propos de ce sans-abri, là, Kondo. Vous le connaissez ? Il a sollicité votre aide. Quoi ? C'était Kondo-san ? Ouais. Il a dit que son ventre le lançait horriblement. Où est-il ? Public Park Tree. Il va. Il se lance. Hey ! J'espère qu'on a débloqué le docteur pour nous aussi. Tous les moments où on se prend des coups de katana dans la gueule. On est devenu un peu... Un peu mesquins et violents, nos ennemis. Ah, je m'en suis sorti. Merci infiniment, Doc. Toi aussi, mon gars. Est-ce que tu as encore mangé un truc bizarre ? Attends, j'ai un peu fait des poubellières sur Pink Street. Je crois que j'ai mordu dans un truc chelou. C'est vrai. Oups, on dirait que Kondo-san à Rumi-san. Yama-san. Yama-san. Il vient ça. Oui. Désolé pour le dérangement. Ce type n'arrête pas de manger des cochonneries qui lui retournent l'estomac. Ah bah, bien joué, ça. Oh, on en est déjà devenu moitié pote. Ah non. Pas de problème. J'aimerais savoir, vous êtes vraiment médecin ? Ouais, enfin, je l'ai été. Mais tout ça à partir du passé. Il est hors, mais il est comme nous avec le métier d'avocat. Moroboshi-san a été le docteur dans une grande faculté de médecine avant. Mais il déprime depuis que l'occasion d'enseigner lui est passée sous le nez. Alors il a commencé à nous aider. Pas trop, Kondo-san. Oups. Ah, désolé. Quant à vous, Yagami-san, voici un dédommage vent. Ah, je sais, ce n'est pas beaucoup. Mais ça veut dire beaucoup. Trousse de secours. Oui. Vous pouvez désormais vous faire soigner par Moroboshi et lui acheter des trousses de secours énormes. Ça y est. Les blessures mortelles, on s'en fout. Un petit jogging vers le docteur et on est bien. Ah, c'est gentil quand même. Ah bon, eh bien, je vous laisse. Merci pour ton aide, Yagami-san. À la prochaine. Oui, alors à la prochaine. Si tu pouvais éviter la prochaine fois de bouffer les chaussettes de quelqu'un, on ne serait pas là. Les larmes. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je peux parler à ces gens-là ? Tout est tombé d'un seul coup. Heureusement que personne n'a été blessé. Ah oui, c'est les planches. C'est les planches quand j'ai fait le Yamakasi. Bonjour. Bonjour. Ah, trop bien, c'est ma proprio. Ma proprio qui va d'or. Quoi, qu'est-ce qui se passe ? Des loupards. Ouf. Attendez, attendez, je voulais les changer. Voilà, merci. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah bien sûr, on prend des coups. Pour pouvoir acheter. Oh, bâtard. Pour pouvoir acheter de la nourriture. Et devenir amis avec des amis de Restaurant Star. Excellent. Ça, c'est un magasin standard. Moi, j'ai besoin d'un truc de restauration. Oui. Oui, viens, devenez mon ami. Bonjour. Alors, qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris le burger à l'avocat chez eux. Un très très bon. Ça ne donne pas assez. Malheureusement. Non. Voilà. Ça non plus. Alors qu'un poulet épicé du wild. Merveilleux, ça. Petit poulet. Attention, quand c'est épicé, ça fait couler le nez. Ah, merci. Quoi ? Il n'y a rien à me dire. On ne va pas devenir amis. Je le hais. Ah, si, quand même. Excusez-moi, voyez-vous une minute ? Bien sûr. Ok. Je suis Takeo Inosei, le gérant du Wild Jackson où vous venez de manger. Je suis dans une impasse. Si vous aviez la gentillesse de me donner votre avis sur la façon de nous améliorer, je vous serai redevable à jamais. Il est chaud. J'ai juste commandé un poulet épicé, moi. On dirait que ce type est sur le point de s'effondrer. Lui parler l'aidera peut-être à se calmer. Ah, vas-y, vas-y. Oui, raconte-moi tes problèmes. Je pense que je pourrais partager quelques remarques. Vous êtes un don du ciel. Quel conseil pouvez-vous me donner ? Vous cherchez à faire mieux ? Je veux dire, j'aime déjà la nourriture. Ne faites-vous pas assez de bénéfices ? Oui. C'est bien ça. On a été durement touchés par notre concurrent, le Wettet Kitchen. Très bien. Nos bénéfices ont coulé. Avec des ventes aussi faibles, le siège a émis l'idée d'en finir avec moi si je ne renverse pas la vapeur. Aïe. J'ignorais que les choses avaient si mal. Je pense que vous n'aviez pas à entendre tout ça, désolé. Maintenant, je comprends pourquoi vous êtes inquiet. Bon. Voulez-vous un avis dans un domaine en particulier ? Oh oui. J'espérais présenter des améliorations potentielles pour notre restaurant, voire même l'ensemble de la chaîne. Dites-moi. Trouvez-vous au Wild Jackson, quoi que ce soit de médiocre, voire repoussant ? Suffice à dire, j'aime rien de spécial. Peut-être devriez-vous demander à un client qui n'est pas venu depuis un moment, ou à quelqu'un qui ne mange plus ici. Ce serait idéal. Mais comment trouver quelqu'un comme ça ? Mais j'y pense. Je me rappelle avoir lu un truc sur le Wild Jackson en parcours en chatter il y a quelques temps. Il y avait... S'il y avait des plaintes en ligne, elles seraient sur les réseaux et pourraient aider à faire évoluer le restaurant. De plus, j'ai déjà une piste. Je peux donc donner un coup de main. Et ce gars en a gros sur la patate. Ah non. J'ai une idée, Innoze-san. J'allais bien vraiment doué en recherche sur les réseaux sociaux. Et si on commençait par là ? Hein ? Vous allez vraiment m'aider ? Ah ouais. Quand il s'agit de trouver des infos, vous pouvez compter sur nous. Ah merci, mon beau monsieur. Ce combo doit être au Montaï, comme d'habitude. Je vais lui faire vérifier la réputation du Wild Jackson. Énorme ? Mais du coup, c'est une affaire, ça ? Non. C'est toujours aucune affaire secondaire. D'accord. Bon. Avant que j'oublie, parce que visiblement, on ne me dit nulle part de faire ça. Donc je risque d'oublier. C'est où le Montaï ? On pose deux drones. Montaï, c'est là. Donc on a... On fait le tour. Non, parce que sinon je vais oublier. Si je ne le fais pas tout de suite, vous m'excuserez. Il doit aller parler à Genda, ça va, quoi. Ah, c'était ici, la porte. Ah là là là, mais on n'arrête pas de tomber sur notre proprio, c'est incroyable. Elle nous suit. Bon, une fois, on prend l'escalator dans le bon sens. Toi, mon ami. Tsukubo, tu as une minute ? Qu'est-ce qu'il te faut, Yagamushi ? J'aide un gars qui a besoin de recherches sur les réseaux. A toi de jouer. Il y a des recherches sur le châtaire ? Bien sûr, de quoi s'agit-il ? J'ai besoin de trouver ce que les gens en pensent du Wild Jackson récemment. Limite les publications au dernier mois. Pas de problème, je t'envoie ça sur ton tel. Il y a beaucoup de correspondances. On peut affiler ? Ah ouais, j'ai besoin de savoir pourquoi les ventes du Wild Jackson ont baissé. J'aimerais choisir des mots-clés plus précis. Un truc qui pourrait afficher les postes les plus appropriés, voyons. Goût de merde, nouveauté, poulet. Ah, peut-tu mettre scandale comme mots-clés ? Moins de correspondance que je pensais, rien d'important non plus. Ah, peux-tu essayer goût de merde ? C'est ce que je posterais si je détestais. Rien de correspond. Et cela inclut des postes avec les mots-clés délilés comme goût, merde et goût merdique. Je pense que si les gens n'aimaient pas la nourriture, l'endroit aurait déjà fermé. Pour moi, tout est bon. Donc, ça n'apporte rien, remplaçons ça. Nouveauté, un truc nouveau qui vient d'arriver. Peut-être un manque de nouveauté, voilà. Peut-tu mettre nouveauté comme mots-clés ? On dit, la plupart des postes réclament des nouveautés. Ils n'ont rien dû ajouter au menu d'alermement. Piégé. Ces gens en ont marre du menu, ils viennent moins souvent. Ce qui a un impact sur les revenus du White Jackson. On dirait que tu as tapé dans le mail. C'est donc que d'affaires classées. Merci Tsukumo, j'ai tout ce qu'il me faut. Ravie d'avoir rendu service. N'hésite pas à me demander de l'aide quand tu en as besoin. Avec plaisir. Par contre, les nouveautés, c'est vraiment à chaque restaurant de gérer ça ? Moi, je pensais que pour une chaîne de restaurant comme la White Jackson, je ne sais pas moi, McDo ou whatever, je pensais qu'il y avait un siège par ville, par région, j'en sais rien. Pour gérer justement la carte et faire en sorte que ce soit la même partout. Après, j'en sais rien. Spéculation continue, tiens. Hop là, haut de la thune. C'est ça. Petit paquet cadeau. Ah non, c'est une assiette en fer. Petite assiette. Je ne sais pas à quoi ça sert encore les assiettes. Peut-être à rebondre. Alors, qu'avez-vous découvert ? Dites-moi, depuis quand le White Jackson n'a-t-il pas proposé de nouveautés au menu ? En fait, maintenant que vous en parlez, ça fait assez longtemps. Parce que les gens se demandent ce que prépare le White Jackson. Ils ont envie de nouveautés. C'est parfaitement logique. On a vraiment dégligé la créativité dernièrement. Du moins, je l'ai dégligé. Ouais, donc c'est géré par magasin, d'accord. Oubliez ça. Bref, je vais réunir des infos qui appuient votre roueille et en faire part au siège immédiatement. Ah ouais, c'est sûrement une bonne idée. Ah ouais, donc c'est bien le siège. J'y comprends plus rien. Ah, au fait, je tiens à vous remercier comme il se doit pour votre aide. Puis-je connaître votre nom ? Je suis Takayuki Yagami. Et en guise de remerciement, j'aimerais goûter votre prochaine spécialité. D'accord, je serai après, bien sûr. En attendant, je vais tout faire pour améliorer le Wild Jackson. Excellent. Donc on ferme ça. La porte se referme. Paf ! On y retourne. Non, il ne veut pas nous parler. Bâtard. Est-ce qu'ils ont une spécialité vraiment ? Non, pas du tout. Annulé, oui. Un plaisir. Bâtard, il ne veut pas me parler. Je le déteste. Bon, bah le coup de la porte qui se ferme, ça ne marche pas à chaque fois. Peut-être qu'il faut s'éloigner un peu plus. Et que ce n'est pas juste une histoire de porte. Voilà, je suis éloigné. Je reviens. Est-ce que... Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il est content ? Non. Je le déteste. Ah, je... Ah, je suis pris de panique. C'est bon. C'est une porte très... Très forte. En agilité, en esquive. Des vélos. Ah, bonjour. Des loupards. Ouf. Allez, ciao. Ah, j'ai pris quelques dégâts. Je peux tout à fait... Ah, je t'ai à manger. C'est ma grande passion. Avant tout. Allez, bonjour. Ah, le fameux Wet Kitchen. Très bien. Ça, ça ne suffira pas. Ça non plus. Ça non plus. Ah, ça oui. Petit beignet. Petit onion ring. Bien précis. Un beignet d'oignon. Ah, plaisir. Ils vont rien me dire, vraiment. Ils attendent le dernier moment. Excusez-moi de vous interrompre, mais auriez-vous une minute. Ah, c'est le costume. C'est l'homme en costume. Pas du tout l'employé. Bien sûr. Super. Je m'appelle Yazoo Hilo Furuya. Je suis le responsable événement du Wet Kitchen, un resto de burgers local. J'en sors, oui. J'aimerais mieux connaître nos clients et voir comment ils perçoivent notre restaurant. Incroyable. Et donc, vous me posez des questions sur le restaurant. Dois-je lui répondre ? Bien sûr. Je peux discuter un petit moment. Merci. Alors, que vouliez-vous me demander ? Eh bien, notre siège nous demande de trouver une nouvelle campagne de collaboration pour chacun de nos restaurants. Mais pour tout vous dire, je ne suis pas doué pour trouver de nouvelles idées. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre le risque d'interroger les clients à ce sujet. Ô des cieux. Si votre suggestion est utilisée, vous aurez droit à une contrepartie. Mais assez parlé. S'il vous plaît, dites-moi avec quel genre d'établissement vous voudriez nous voir coopérer. La chance d'influencer une chaîne de restauration est plutôt rare. Laquelle collerait bien avec le white kitchen ? Un café, un resto rapide. Mais le resto rapide, ils sont déjà... Café ? Un café ? Il y en a presque partout à Kamoulosho. Je ne suis pas sûr qu'une association avec un café laisse une impression notable, mais j'en prends note. Il n'a pas l'air très impressionné. Je devrais peut-être autre chose. Ah bah alors, il veut le cabaret. Viens essayer autre chose alors. Un cabaret. Que diriez-vous d'un cabaret ? Ça attirerait forcément l'attention si c'est ce que vous recherchez. Un cabaret, oui, oui, ça attirerait l'attention, mais pas dans la bonne direction. Ça ciblerait un public trop adulte. Ah bah donc vous le dites, c'est vrai que beaucoup d'enfants viennent ici. Ah désolé, je vais penser à autre chose. Non mais vraiment ? Il va attirer l'attention avec une chaîne de restauration rapide alors que c'en est déjà un ? Mais pourquoi pas un autre établissement de restauration rapide ? C'est une possibilité. Mais est-ce que cela ne reviendrait pas à proposer plusieurs fois la même chose ? Ah ne pensez-vous pas que ce serait formidable si deux restaurants concurrents travaillaient ensemble ? Je me demande même si c'est possible, c'est sans précédent dans l'industrie, c'est vrai. Cela dit, ça vaut peut-être d'autant plus le coup d'essayer, n'est-ce pas ? Dans ce cas, je vais immédiatement proposer cette campagne au siège. Je souhaite vous donner un petit quelque chose si votre idée est utilisée, puis-je avoir votre nom ? Je suis Takanyuki Yagami, tenez-moi au courant, ok ? Et comment ? Si ce projet est validé, je vous contacterai aussitôt. Oh oui, aime-moi. Ce serait vraiment cool si deux gens de la restauration rapide pouvaient s'entendre. J'espère que ça va marcher. Oh oui ! Oh là là, on est plein d'idées, plein de ressources.